L'Algérie soutient les États-Unis ou la Russie ? Tebboune tranche en direct devant les caméras. Questionné sur l'Algérie, si elle soutient la Russie ou les États-Unis, le Président de la République, Abdelmadji Tebboune, a répondu devant les caméras. Le Président Tebboune s'est exprimé sur le soutien de l'Algérie et ses relations avec la Russie et les USA. Il a tout simplement déclaré que la seule politique adoptée par l'Algérie est la neutralité. Il a déclaré que l'Algérie entretient des relations amicales avec tous les pays, notamment les États-Unis et la Russie. Les propos du Président algérien ont été repris par la chaîne de télévision DZ News. Dans ses déclarations, le Président algérien a souligné que pour l'Algérie, il n'y a pas de pôle. Elle ne prend partie pour aucun pays et, n'a de relations conflictuelles avec personne. Les relations commerciales vont bon train avec la Russie tout comme avec les États-Unis. Mais quand il s'agit des intérêts politiques, Abdelmadji Tebboune a affirmé qu'il fera toujours passer les intérêts des Algériens en premier. Abdelmadji Tebboune, la politique de l'Algérie est la neutralité. Par ailleurs, la position de l'Algérie par rapport, à la guerre en Ukraine est, comme l'a indiqué le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov, pondéré, objectif et équilibré. Ce dernier a d'ailleurs transmis au Président algérien une invitation du Président russe Vladimir Poutine, afin de visiter Moscou et renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Cette invitation vient après la visite de Sergei Lavrov, ministre russe des « Affaires étrangères » à Algère il y a quelques jours. Durant sa visite, Lavrov a déposé une gerbe de fleurs au Monument des Martyrs et s'est entretenu avec son homologue, Ramtan Lamamra et avec le Président de la République. Il faut dire que ces questions sur le parti pris par l'Algérie viennent alors que la Russie et les pays de l'OTAN, dont les États-Unis sont sur le point de former deux pôles, distincts. Comme à l'époque de la guerre, reprise des affrontements en Libye, l'Algérie réagit. La Libye a renoué ce mardi 17 mai avec les violences armées. Deux violents affrontements ont opposé dans la capitale Tripoli les forces du maréchal Haftar et celles du gouvernement d'Abdelhamid Odbeba. Ces affrontements ont éclaté suite à la tentative de Fatih Bachaga, premier ministre désigné par le Parlement siégeant dans l'Est libyen, fief, du maréchal Haftar, de prendre par la forme Tripoli. Mais les forces du gouvernement de Tripoli ont repoussé cette attaque, obligeant M. Bachaga à renoncer à son projet. Son service de presse a déclaré dans un communiqué que le premier ministre désigné par le Parlement et ses ministres avaient quitté Tripoli pour préserver la sécurité des citoyens. Les affrontements ont duré plusieurs, heures et ont été d'une rare violence. C'est le deuxième échec des troupes de Haftar de prendre Tripoli par la force, après une première tentative infructueuse début 2020. Un cessez-le-feu avait été signé entre ces deux camps rivaux en octobre 2020 pour permettre la tenue des élections présidentielles en 2021. Mais ces élections ont été ensuite s'inédites. La réaction de l'Algérie. Acteur important, dans la recherche d'une solution politique à la crise libyenne, l'Algérie a réagi ce mardi soir à la reprise des affrontements armés en Libye. L'Algérie suit avec une grande inquiétude les récents développements dans le pays frère de la Libye, à la suite du déclenchement d'affrontements armés dans la capitale, Tripoli, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger dans un communiqué. L'Algérie appelle toutes les parties libyennes à faire preuve de retenue, à éviter l'escalade et à œuvrer pour faire passer l'intérêt suprême du pays au-dessus de tout, a ajouté le porte-parole du département de Ramtan la Mamra. L'Algérie appelle également toutes les parties libyennes à unir leurs efforts pour créer les conditions, nécessaires à la réussite du processus pour la tenue d'élections libres et régulières comme meilleur moyen de consolider la souveraineté du peuple libyen dans le choix de ses représentants et la réalisation de ses aspirations légitimes à mettre fin à la crise et jeter les bases d'un État démocratique et moderne, a conclu le Conseil des Affaires étrangères. Disparition tragique de plusieurs Aragas, onze corps repêchés à Tipaza et quatre cadavres retrouvés à Anaba. Une nouvelle tragédie a ébranlé l'Algérie. En 24 heures, au moins quinze morts ont été recensées au large des côtes algériennes. Quinze Aragas majoritairement des jeunes ont péri dans des circonstances tragiques en tentant de rallier les côtes européennes à bord d'embarcations de fortune, a pu, confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources sécuritaires concordantes. A Tipaza, hier dimanche 15 mai, des opérations de secours menées au large des côtes ont permis de repêcher onze cadavres de onze Aragas. Ces migrants infortunés sont morts alors qu'ils tentaient de prendre la mer à bord d'une barque motorisée dans l'espoir de rejoindre les îles Balear, a-t-on appris auprès de leur entourage familial ? Cette embarcation transportait au moins 16 Aragas dont des femmes et des mineurs, a-t-on pu confirmer au cours de nos investigations ? Cinq personnes sont donc déclarées encore disparues et demeurent activement recherchées par les gardes côtes algériennes. Mais peu d'espoir est permis concernant leur sort, attestent nos sources, étant donné que leur embarcation a fait naufrage dans, des conditions mystérieuses et inexpliquées jusqu'à l'heure où nous mettons en ligne notre article. Durant la même journée, à savoir ce sinistre dimanche 15 mai, quatre autres cadavres ont été retrouvés à Anaba suscitant ainsi l'émoi de la population locale qui s'attend, malheureusement, à d'autres très mauvaises nouvelles car quatre personnes mortes faisaient partie d'une embarcation de 20 Aragas partis, des côtes d'Anaba vers les côtes italiennes. Et aucun de ces Aragas n'a encore donné signe de vie faisant ainsi craindre une autre tragédie d'une ampleur inédite à cause d'un fort probable bilan lourd de victimes. Ces drames ne manqueront de susciter une émotion nationale en Algérie relançant ainsi le sempiternal débat sur le sentiment de désespoir qui ronge profondément la société algérienne à la lumière de la détérioration alarmante des indicateurs économiques et financiers du pays sans oublier la terrifiante régression des libertés publiques. Force est enfin de reconnaître que tous ces éléments alimentent cette tragique mécanique de Arga à Anaba. Recours de l'équipe d'Algérie Nouveau développement divulgué Le dossier de la Fédération Algérienne de Football concernant le match entre l'équipe d'Algérie et le Cameroun est toujours en tendance. En fait, les derniers développements concernant cette affaire ont été révélés par l'ancien joueur algérien, Karim Braham Chahouch. Dans des déclarations à Zertube, l'ex-attaquante algérienne a révélé les derniers développements du recours de la FAF à propos la rencontre entre la sélection nationale algérienne contre le Cameroun, soulignant que le peuple algérien, sans doute, souhaite que le match sera rejoué. Tout le peuple algérien souhaite rejouer le match, mais il y a d'autres choses. Le désormais ex-coordinateur des jeunes catégories du MC Alger a souligné que la sélection nationale n'était pas la seule victime d'injustice et des coulisses. L'équipe nationale d'Algérie n'est pas la seule équipe qui a été victime d'injustice de la part des arbitres, et il y a d'autres choses qui se trament dans les coulisses. Le porte-parole a également confirmé que la FAF a pris toutes les mesures possibles, mais ne changera rien après avoir soumis l'appel à la FIFA. « Je pense que, la FAF a pris toutes les mesures possibles, mais cela ne changera rien à l'issue de l'appel soumis à la FIFA », a déclaré l'ancien attaquant de la JS Kaby. Merci. 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 C'est parti !